Alors aujourd'hui on a entamé le pré-débourrage de bi donc cette fois ci on lui a mis la selle franchement ça s'est bien passé il avait juste un problème avec les lanières qui pendaient de la selle qui allait toucher ses fesses. Au départ j'ai cru qu'il réagissait mal à la selle et puis en fait pas du tout c'était juste les deux lanières qui volaient comme ça derrière et qui allait comme le flashé avec la chambrière donc forcément il serrait les fesses comme pour pour accélérer après quand j'ai compris ça que j'ai enlevé j'ai remarqué qu'en fait il s'en fout complètement de la selle quoi donc je suis assez contente franchement il est il est très brave faut juste se désensibiliser un peu je le trouve très chatouilleur comme ça mais sinon globalement franchement super j'ai rien à dire je suis super contente vraiment ben voilà bonne vidéo à toutes je m'excuse déjà d'avance voilà j'avais filmé quand je le scellais après il a vraiment pas mal réagi du tout mais j'étais encore une fois hors champ je suis vraiment désolé pourtant j'essaye de placer vraiment la caméra là où il faut mais enfin soit de façon il n'a il n'a vraiment pas mal réagi au sanglage donc on a entamé la petite séance de longe à notre aise vous voyez déjà là il réagit pas trop mal franchement je sais qu'à un moment je vais retourner près de lui pour leur sangler parce qu'il se gonflait comme une patate et donc à un moment la selle va vraiment enfin le tapis va vraiment gesticuler et puis après je vais surtout constater que les deux lanières que vous voyez à l'arrière de la selle vont vraiment l'embêter au niveau des fesses et donc il va me faire une course poursuite les fesses les fesses complètement rentré et là ça va me faire un petit peu flipper donc je vais décider quand même de rentrer les lanières je crois que c'est ici qu'on va le voir il va vraiment rentrer ses fesses et démarrer telle une fusée regardez voilà hop il va courir comme ça les fesses rentrer et je me suis dit oh mon dieu mais le but est vraiment pas qu'il est qu'il ait peur comme ça et c'était juste les deux lanières je croyais vraiment que c'était la selle je me dis bon bah il pète son petit câble et en fait pas du tout donc je vais réussir à le stopper calme ramener le calme et je vais à l'attacher ses foutus lanières au départ je me suis dit ça fait une désensibilisation mais c'est pas le but je veux pas qu'ils gardent un mauvais souvenir de la selle donc après je vais quand même décider de rentrer ses foutus lanières et de leur sangler ici on va surtout voir que je m'énerve parce qu'ils se gonflent comme une patate voilà et à chaque fois que je veux le sangler bouff il se regonfle puis se dégonfle et puis dès que je reprends la sangle en main boum il se regonfle et ça va bien me casser les pieds donc mais ça va aller à un moment je vais l'avoir à son propre jeu c'est à dire que je vais monter la sangle et je vais la maintenir tendue jusqu'à ce qu'ils se regonflent et je veux savoir mettre mon trou quand même donc voilà d'ailleurs je vous passe tout le reste en accéléré parce que c'est super long donc voilà mais comme ça vous voyez en plus qu'il est sage alors que je suis en train de le sangler quand même à fond et il bouge pas dans le pouce ici je décide de reprendre dans le calme mais toujours en laissant les lanières parce que comme j'ai dit à la base je me suis dit ça va être une petite désensibilisation c'est pas grave mais je vous dis je vais vite m'arrêter en me disant non 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 c'est pas une bonne idée le but je vous dis c'était vraiment pas de lui faire peur donc ici je l'accompagne vraiment ou pas pour qu'il soit calme et qui prennent vraiment pas ça pour un mauvais moment donc comme j'ai dit il est vraiment sage quoi je trouve franchement j'ai vu des chevaux réagir bien enfin bien plus mal que lui donc je suis assez contente après voilà j'ai peut-être de la chance ce coup ci peut-être que ce sera pas pareil demain je n'en sais rien donc on verra mais là pour l'instant en tout cas cette séance s'est bien passé elle a été courte parce que le but je vous dis c'est pas de presser le pré débourrage c'est d'y aller à mon aise et surtout qu'il est en pleine croissance donc j'ai vraiment pas envie de l'embêter avec ça quinze minutes c'est largement suffisant sur un poulain de trois ans pour lui ça équivaut à une séance d'une heure donc voilà moi je suis déjà bien contente au moins il garde à chaque fois un bon souvenir j'essaie de m'arrêter quand tout est relativement calme et qu'il est posé pour lui dire bravo mon gars maintenant c'est fini tu rentres dans ton box de nouveau je vous passe en accéléré parce que c'est que du pas donc voilà on va passer directement au trop voilà ici je me dis vraiment que les lanières c'est peut-être pas le top et j'hésite un peu au début puis je me dis non allez il faut que je l'arrête et il faut que je retire c'est enfin faut que j'aille coincer ses lanières qui lui font en peur parce que voilà j'aime vraiment pas le voir rentrer ses fesses comme ça c'est vraiment de la trouille quoi donc je vais demander à mon compagnon de venir m'aider je vous passe le reste en accéléré jusqu'à ce que la séance soit plus calme sans les lanières et c'est ici que là je vois vraiment que c'est c'est pas cool donc je vais rentrer les lanières mon compagnon qui va rentrer en peste et tout doucement mais sûrement voilà ici je décide vraiment je me dis non pas une bonne idée je me répète mais des fois c'est des choses importantes comme ça surtout sur des jeunes chevaux c'est le truc qui peut le traumatiser et qui va faire que vous allez passer toute votre vie avec un traumatisme donc je fais vraiment très attention à tout ça voilà et maintenant ça devient plus intéressant donc je vous laisse je ferai plus de voix off sur cette séance si vous allez voir par vous même il n'y a rien de dangereux ni de grave qui se passe et c'est vraiment un cheval en douceur il a il n'a pas peur il se pose un peu des questions je pense au clic dit de la selle il se demande s'il doit s'arrêter qu'est ce qu'il doit faire est ce que c'est normal est ce que c'est pas normal mais sinon globalement franchement ils sont fous ils sont fous complètement c'est juste qu'il se pose des questions quoi il ya un truc qui rebondit sur son dos surtout que les selles western tant que tu poses pas ton poids sur la selle elle est fort surélevé à l'arrière donc parfois ça peut un peu surprendre ça va être donc non donc donc sur le dos en plus celle ci elle fait beaucoup de bruit c'est une synthétique et elle queen énormément et ça je me suis dit c'est pas plus mal ici je ne sais pas ce que je veux faire à le tapis je crois que le tapis bouge tout ça ouais c'était infernal lui ça va être un cheval à mon avis je vais devoir lui mettre un collier de chasse constamment parce que la selle recule le tapis recule et un truc qui bouge maintenant il est jeune il est tout mince et tout donc on verra en grandissant mais là là c'est vrai qu'un petit colis de chasse c'est pas c'est pas de refus quoi ce qu'il ya tout qui recule bon c'est normal en plus il a un dos rond donc j'ai eu du mal à lui trouver une selle déjà celle ci je suis pas sûr qu'elle est top top mais comme c'est juste pour le débourrage on s'en fout un peu quoi le but ce sera pas de passer des séances de deux heures dessus donc normalement il ne risque rien on verra faudra que je demande à l'entraîneur si la selle elle est bonne ou pas voilà je vous laisse à toutes et Sous-titrage ST' 501 Musique douce ...